Bonjour Présent Mathieu. Bonjour Ndeco Journaliste. Qu'est-ce que vous avez dit ? Merci les co-journalistes. Pour ceux qui connaissent l'histoire des élections à travers le monde, on vous dit que l'ADC est un continent ou alors a la capacité à un continent Mopimba. C'est vrai, comme dans un état démocratique ou alors nous sommes dans une période où on bat tout, et mettre un point de vue dans le monde, c'est que la logique est normale, parce qu'on n'est pas responsable, il y a haut le Moutazou Kanissa, en même temps on n'est pas responsable, il y a haut le Moutazou Luba. Et en tant que démocrate, je considère les propos de l'autre, il y a tout le Moutazou Luba gauche droite comme mon propos et engager dans nos sessions, mon point de vue. Mais il faut aussi poser la question, pourquoi la chose a été organisée de cette façon ? Ça sous-entend que Bato Luba zou criait que les élections ont été très mal organisées. C'est juste sur le plan organisationnel, c'est-à-dire la logistique. Vous avez bien été ? La logistique a posé des petits couacs, ça nous devons reconnaître. Alors, mais qui sont à la base de ces embrouilles-là ? Ce sont ces mêmes personnes. Ils n'étaient pas préparés pour les élections. Il y a vraiment une opposition à la PT. Donc, c'est une autre chose qui n'était jamais, alors jamais, la logique de l'élection. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose que je considère que je ne suis pas là, mais je ne suis pas là, mais je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. C'est-à-dire, la tenue des élections, le 20 décembre 2023, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être réalisé dans la République démocratique du Congo. Ça revient à dire, ça revient à dire que nous avons eu le temps de préparer nos élections, nous avons eu le temps de prendre tous les paramètres au sérieux. Et aujourd'hui, on vous avait déjà dit d'ailleurs, je crois avoir tourné avec vous quelques émissions. Nous avons vu que l'Esa, le Parti Oyo et les militaires, on a enregistré beaucoup de morts, beaucoup de disparues, beaucoup de blessés. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il est une une informe d'infirme. Nous avons eu le temps d'ennemKS à cause des tenues régulières et des élections. C'est-à-dire que nous pouvions tout en étant au pouvoir. Nous ne pouvions pas récórrer dans la méthode Oyo qui nous ont critiqué quand on était dans l'opposition. Oui, mais j'ai dit que c'était bien pour continuer à mettre de l'eau à la fois à passer à l'élection de l'élection. Mais j'ai dit que c'était bien pour respecter ma volonté, j'ai dit que c'était un jour où il y a une élection et un jour férié. Mais j'ai dit que l'élection est un jour ouvrable, j'ai dit qu'il y a une élection très bien, j'ai dit qu'il y a un crédit. Donc j'ai dit qu'il m'a imposé deux jours d'élection. Est-ce que l'élection n'est pas crédible pour moi, j'ai dit que c'est crédible ? L'élection est crédible. Ce sont les meilleures élections que la RDC a pu organiser. Avec une telle transparence. Je ne sais pas si tu dis pas, mais je ne sais pas si tu dis pas. Non, non. Avec beaucoup de transparence, il faut me laisser répondre à votre question, monsieur. On vous dit que ce sont des élections qui se sont déroulées, la liberté de penser, liberté d'expression. C'est-à-dire que tu as été un peu d'opportunité. vous avez déjà vu ça dans ce pays et aussi je répète encore pour que les Congolais puissent comprendre niveau qualité il y a démocratie, OU, RDC un leadership éclairé et à Félix-Antoine-Tissakai-Tunombo parlant du délai constitutionnel, n'est-ce pas mais ça a été prévu ça a été respecté, cher Mathieu on dit que c'est le 20 décembre vous voulez qu'on puisse tenir ça le 21 ou alors qu'on attende les jours fériés ou alors le week-end pour tenir les élections mais les jours fériés, non, ce n'est pas absolu ce n'est pas absolu ce qui est dit dans la constitution c'est que le jour prévu par la constitution ou alors le jour qui a été convoqué pour la tenue des élections c'était le 20 décembre 2023 tant au commis le 20 décembre 2023 il y a eu l'ouverture de quelques bureaux de vote et le patron du central électoral de la République démocratique du Congo avait tenu un point de presse disant que c'est vrai nous avons connu des petits couacs dans les déploiements ça a été dit et il avait donné le site des sorties le site des sorties c'était par rapport il y a ouverture, il y a fermeture il a dit quoi ? il y aura des bureaux de vote où il y a eu et qu'on avance sur le bureau de vote c'est-à-dire que le bureau de vote où il y a eu le fondement avant et où il y a eu la paix avant nous avons des bureaux de vote où il y a eu le fondement après et où il y a eu la paix avec retard même s'il faut aller jusqu'au lendemain mais je peux vous poser une petite question peut-être on va calculer avec vous une journée à combien d'heures ? c'est 24h n'est-ce pas ? exactement d'accord, merci c'est-à-dire s'il y a eu un déploiement de matériel à 11h il faut attendre combien d'heures pour que ça fasse une journée ? 11h, il y a journée, mon souci, n'est-ce pas ? alors s'il y a eu un déploiement de matériel à 17h il faut attendre encore 17h pour que ça fasse 24h n'est-ce pas ? juste une journée regardez, ici il est question d'éclairer à la population congolaise d'éclairer le public nous revenons à dire que le service central de la CEMI a été attaqué plus, je vous dis je vous dis il y a eu tentative il y a attaque il y a menace sérieuse il y a service central il y a CEMI le patron de l'administration le patron du central électoral nous parle de 3 882 si je ne m'abuse pas 3 882 attaques avec des agences internationales connues et le président de la République revient sur la question pour dire que il a même les numéros de cette agence russe qui ont voulu faire quoi ? attaquer le service central pour introduire des faux résultats il y a beaucoup de gens et les gens ont investi énormément dans la CEMI pour attricter les élections ou alors les résultats sortant de ces élections mais forment les règlements où il y a beaucoup de gens est-ce que le président républicain est dans la probabilité, le ministre des forces de la probabilité, il y a une très belle question qui va demander vraiment la réflexion de tout le monde. Vous savez que les garants de la nation, les garants de la nation et du bon fonctionnement des incisions, c'est-à-dire s'il y a vraiment la personne qui doit protéger toutes les incisions et toutes les organisations nationales et les organismes nationaux, c'est le président de la République. La conscience lui a investi de ses pouvoirs de parler sur tout ce qui est congolais. C'est-à-dire s'il y a un problème, s'il y a un couac dans un domaine X et Y, je vous dis que c'est lui qui est habilité de donner vraiment la vraie version, la vraie version des faits. Vous voulez que Moussoua le banane... Moussoua, Moussoua dit que Moussoua, Moussoua, Moussoua dit que Moussoua, 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 Moussoua? Mousoua dit que Moussoua dit que Moussoua a parlé en tant que ministre de la défense. papa. Il y a bien beaucoup d'années, beaucoup de jours que les gens, ces gens-là, ces mafieux-là ont joué avec notre pays. Ici, nous sommes face à un gouvernement responsable qui doit prendre ses responsabilités face à toutes ces menaces-là. Nous, nous sommes dans le Belaona, nous sommes dans l'Italie, ils sont bien juifs et tout et tout. C'était mafieux, c'est vraiment pas un homme, correct ? C'est un homme qui a été trouvé vraiment dans des histoires, dans des falsifications, dans des histoires très floues, très compliquées. Aurélie, comment est-ce qu'il est devenu millionnaire ? Vous savez comment est-ce qu'il est devenu milliardaire ? A petit parcours, on a eu, mais quelqu'un, même moi-ci, je pourrais vous présenter vraiment mon parcours. Est-ce que je vais vous présenter vraiment un très mauvais parcours de moi ? Mais l'histoire retiendra que non, à Tombi, était, était, je dis bien était, n'a pas affaire et n'a pas vente d'armes. Vous savez pourquoi il a été poussé à l'exil quand le président Kabil a été entré, non, 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 c'est ton an. Katoum était dans le deal avec Basavim. C'est pas ça. C'est un trafiquant d'armes. Le monsieur, il est dans des histoires vraiment très compliquées. Et on peut vous dire qu'à cause de ses intérêts égoïstes, Katoum peut faire brûler ses pays pour atteindre ses objectifs. Katoum, c'était mafieux, c'était un aventurier, c'est monsieur. Mais, à cause de ses intérêts égoïstes, nous avons eu un problème, Azar et Luka Makambou. Mais, Azar et Luka Makambou, moi, c'est Fatih Betton. Merci beaucoup. Ton qu'on s'est dit, Fatih Betton, selon l'information dans le processus, nous avons eu des réouvrements du projet sélectoral, du monsieur Kulika, tout ça pareil. Je pense que Katoum est quand même à base très hauteur par rapport à mon bras. Par rapport à quoi? Pourquoi vous avez rire, mon bras, Mathieu? Non, 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 c'est vraiment. En tant que membre et cadre de l'IDPS, j'ai été investi dans le pouvoir et à contrôler les déroulements et à ce critère. J'ai travaillé avec les autorités du parti, j'ai fait un centre où je peux parcourir. Notre bureau de vote, c'est un petit collègue. Puis, ce que l'on fait, on vit dans l'ordre, il faut gérer ou alors tout contrôler. On s'est dit, c'est un peu comme ça, on a dit, c'est un peu comme ça, on哀 bien. On a dit, c'est un peu comme ça, on a dit, c'est un peu comme ça, il faut voter. C'est un peu comme ça. Effectivement, nous, on a passé une nuit dehors. normalement on ne pouvait pas être dans des bureaux non 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 si il y a vraiment élection et ça il y a énormément dans la transparence c'est toujours qu'il y a un bureau de vote par bureau de vote ça revient à dire que le bureau de vote il y a un bureau de vote en 2018 toujours affichant mais je peux vous dire que dans un centre ou alors dans un bureau Fatih Béton, Azo, c'est retrouvé à la tête avec au moins 305 voix dans un bureau de vote mais dans un bureau de vote vous voulez que je vous montre ça j'ai des papiers et on a un bureau de vote sur place on a un bureau de vote sur place moi je parle beaucoup plus je peux vous donner la référence derrière le centre ça a mis le relais voilà tout ça on a un bureau de vote puis 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 tout ça dirige il est peste c'est une école tout ça qui a un bureau de vote un bureau de vote avec 8 7 14 20 bon et quand il y a un observateur international ils ont prononcé ils ont déjà donné leur tendance par rapport à ce critère c'est à dire Félix il a montré son amour pour le peuple et le peuple lui a donné cette confiance la peuple congolais il y a un projet il y a Tata Oyo la défense il y a un mot qui est le fait que le fait il y a un mais il y a un respecté à travers le monde c'est ainsi qu'il y a un peuple congolais à hésiter à voter le président le fait pour voter le fait si aujourd'hui vous dites que non à l'intérieur du pays ou alors au niveau du pays il y a eu ce qu'il y a eu et maintenant dans le Canada dans les Etats-Unis dans la France dans la Belgique dans l'Afrique du Sud il y a eu quoi c'est du carton tout ça il y a eu un résultat tout ça il y a eu un résultat 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 on doit recommencer les élections mais attends ce qui va recommencer est-ce que toi tu as été voté Foyoulou il n'a pas été voté mais c'est l'ivresse il n'y a plus de Nobel donc prix Nobel il n'y a plus il n'y a plus voilà il y a eu un résultat il y a déjà prix Nobel il y a eu un monde qui a eu un monde de politique Tata a confondre la politique n'a s'ak d'opération qui mon co getata mon anita a s'ak s'ak Je disais, c'est un vrai problème. Tu es le docteur, tu es le docteur, tu es le docteur. Tout le monde est le docteur, il est le docteur, tout ça, il est le docteur. C'est le docteur, le chef de l'État, le St-Jean Thérèse, son fonction de son sécurité, son mise en garde, il y a un groupe rebel, c'est que c'est que, il y a un groupe de l'Élie, qui est sur le territoire, le territoire, a déclaré la guerre, il y a un groupe de républicains. Oui. C'est difficile, c'est pas Rwanda qui est en train de faire ça, mais c'est de même pas toi. Comment vous dites ? Il y a un groupe d'avis de ce qu'on a changé, pareil, en sécurité, hein ? Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a une émission, 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 la République démocratique du Congo. Et, on vous dit que, un chef de famille, c'est celui qui s'assume. Il s'assume en acte et en parole. Quand le président de la République, lui, en tant que le premier des citoyens, fait une déclaration pour dire que, si jamais notre pays est attaqué, ou alors l'une, il y a, il y a, il y a, il y a un moranabu, il y a attaqué, ou alors, les criminels, l'IAM 23, avec, Paré Nabango, Paul Kagame, ou alors, Moko Yabakongole, Ameki Kozoama, Lissas, et Koufi. Le président de la République, va convoquer un congrès, il va faire réunir les deux chambres, un congrès, pour lui donner les droits, ou alors, lui donner cette possibilité, de déclarer la guerre, contre le Rwanda. Il a dit d'ailleurs, qu'on n'aurait même pas besoin de faire déployer les hommes, les troupes, souterrains. Il a dit, à partir de Goma, on peut atteindre Kigali. Vous croyez que, avant, il avait déjà fait une telle déclaration ? Quand il a fait ces déclarations-là, c'est-à-dire, il a mis place sa famille, il a mis place Bénorma, dans le Béli. Et on peut vous dire ici, que le Congo est qu'un aujourd'hui, dans la région, et dans la sous-région. Babilô, il y a Boundéli, il a blackté, il a jeté, il a blackté, il a blackté, le Congo, par le passé, il a qui passoire, il a qui est Bénorma, aime bien sa maître. Aujourd'hui, le Congo, la République démocratique du Congo, devient une puissance régionale, une puissance qu'on doit craindre qu'on doit craindre Centrafrique, Soudan, Ouganda, Burundi, Rwanda, qui a été dit, que c'est un défi, c'est un défi, le Congo et le Congo, le Congo, c'est un défi, et que l'on doit craindre, et qu'on a fait, en moins de rien, on peut réduire vraiment le Rwanda. Et pourquoi l'Union Européenne, avait exigé, et obligé au président de la République, il n'y a que faire partie, de ce drone, où il y a, qui positionnait le drone d'attaque, côté la frontière, la Bissau, la Rwanda. Pourquoi ? Nous, nous sommes en train de protéger notre territoire. Vous voulez vite d'enlever nos drones d'attaque. On t'avoue, messieurs. Ça, c'est notre pays. Nous sommes prêts à défendre ce pays. Nous sommes prêts à mourir pour ce pays. Nous sommes prêts à mourir pour ce pays. Comme nous, il y a 1980, il y a 1990, il y a 1995, il y a 2000, il y a 2010, il y a 2013, il y a 2015. Les autres choses qu'on voulait, il y a 2023. Pas même il y a 2024. Merci. Avec des consciences, tous les on va défendre ce pays, avec tous les moyens à notre disposition. Rwanda avait échangé appareil militaire naïe. Oui, oui, oui. Vous êtes au courant de ça ? Oui, on est au courant, ce n'est que logique et normal, papa. Au moins, nous sommes au courant de Rwanda. Ce sont des petits pays. Même région de Bissou, à Kananga. Et l'équipe est dans le Rwanda. C'est-à-dire, Bissou, tous les actes là, c'est parmi les pays costauds. Alors, comment le président, le criminel rwandais, Paul Kagame, ne pouvait pas changer dispositif militaire naïe, sécuritaire naïe, du moment où, à comprendre, c'est-à-dire, a mis Alina Foudroyééé. Alina Foudroyéé, c'est normal à changer. Mais il va quitter le pouvoir, Paul Kagame. Pourquoi ? Parce qu'il est à la base, il y a déstabilisation, il y a région, et puis il y a sous-région. Le Rwanda, c'est un problème pour les Burundis, pour l'Ouganda, pour l'Afrique centrafricaine, oui, la République centrafricaine, excusez-moi, pour les Congo-Brasa, malgré qu'ils ont fait leurs contrats bidons, les contrats démoniaques qu'ils ont faits avec Mokozambou, il y a Congo-Brasa, Denis Sassou-Messou, malheur à lui, puisque le Rwanda, c'est vraiment, avec son dirigeant, c'est vraiment un dirigeant qui n'a pas vraiment le sens humain à qu'on tourne, à qu'on comprend les pénormes, donc, ce type-là, c'est vraiment insanguigné. Et le président de la République, comme tu as choisi la voie d'Hitler, je te promets que tu finiras comme Hitler. Merci, merci beaucoup, il y a Hitler, à Kina, il y a un bunker, il y a un bunker, et, en Mecca, pour ça, il est tout possible, pour arrêter les déliges qui venaient de réunir sur lui, à son amonté. Alors, le Rwanda, vous aurez un délige de feu, vous aurez un délige de feu, Fatih Béton, Azalabino. Merci beaucoup, Fatih Béton, à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Mathieu, c'est une minute, maintenant, comment vous pouvez nous dire que vous pouvez nous dire que vous pouvez nous dire que vous pouvez nous dire en tout cas, pour nos compatriotes, je salue d'abord nos compatriotes, d'abord, il y a Afrique du Sud, il y a France, il y a Belgique, il y a Canada, États-Unis, et pas il y aura puis élections, processus électorales. Ça me semble pour moi, le coup de chapeau chez nous, c'est ça, défendre le pays. Il y a des gens qui ne sont pas des gens, c'est qu'il y a des gens, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, les élections se sont déroulées, tout est calme. Relativement calme. Ça sous-entend que les gens ne sont pas en train de se dérouler, mais ils ne sont pas en train de se dérouler. Ils ne sont pas en train de se dérouler. C'est un coup. Je défend les dictateurs, les Mousset Laurent, ils sont des petits Kabila. Je dis Kabila fils, je voulais dire. Et aujourd'hui, nous sommes tenus, il y a qu'on rélevé. Nous sommes obligés, il y a qu'on télémapéna, pour Mokadambiso, et ils allaient parmi les autres. Ils voulaient voir la RDC jouer le rôle. Il y a l'Allemagne, mais l'Allemagne d'Afrique. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement européen, sans pour autant parler de l'Allemagne. C'est ainsi qu'il a fait mention de la RDC comme l'Allemagne d'Afrique. C'est par rapport à tout. Alors, à ce qui concerne la prise de décision en Afrique, on ne peut jamais parler de tous ces gens-là, c'est important de parler de la RDC. En tout cas, les Congolais, merci. Il y a un second mandat, bien sûr. qui toque qui toque dans les lignes il y a bien numéro de téléphone Nabi Soeza 92 770 37 plus 243 92 777 7 Wana Bozuna Ito Solo Mboka Mboka Nabi Soeza Merci Sous-titrage ST' 501